Bonjour mes chers rois, quand on vous dit syndicat, vous devez savoir de quoi je parle. Les trucs un peu comme la CGT qui font les grèves et les manifles. Nous à la CGT nous estimerons pas satisfaits tant que nous n'obtiendrons pas le... ...satisfaction. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un syndicat ? Il faut déjà savoir que dans l'idéologie syndicaliste, on parle des syndicats de salariés, car il peut y avoir plein d'autres types de syndicats, comme par exemple les syndicats intercommunaux qui ont pour but de gérer les ressources entre plusieurs communes. Ce qui n'a absolument aucun rapport avec le syndicalisme. Les syndicats de salariés, que je vais juste appeler syndicats car c'est plus simple, sont des groupes d'employés qui peuvent se coordonner pour protéger les employés de l'entreprise. Par exemple, si un patron d'une usine diminue de manière significative le salaire des gens, le syndicat pourra organiser une grève. Et vu que sans les employés, le patron perdra de l'argent, il aura intérêt à accepter les réformes du syndicat. Certains syndicalistes veulent même remplacer entièrement le patron par le syndicat. J'en avais parlé brièvement dans ma vidéo sur le socialisme. Mais par contre, le pouvoir des grèves est quand même limité par plusieurs facteurs. Déjà, quand un salarié fait grève, il n'est pas payé. Et s'il n'a plus d'argent, il est obligé d'arrêter la grève. Car l'argent c'est quand même assez utile si on veut manger par exemple. En plus de ça, le patron en question peut très bien avoir plus d'argent que ses employés, ou même posséder plusieurs lieux de travail rendant la grève inefficace. Mais au fil du temps, certains syndicats ont trouvé des moyens de contourner ces problèmes. Mais pour voir ça, nous allons d'abord remonter au début du concept de syndicat. En France, le syndicalisme est légalisé le 21 mars 1884 avec la loi Waldeck-Rousseau. Cependant, les mouvements ouvriers ont commencé avant la légalisation. Ils viennent de la révolution industrielle. Avec l'invention du moteur à vapeur et plus tard du moteur à explosion, beaucoup de nouvelles machines ont pu être créées. Avec ces nouvelles machines, le secteur agricole a pu produire plus avec moins de gens. Il y a donc eu un exode de la population rurale vers les zones industrielles urbaines. Ceci a mené à la naissance du capitalisme de marché. Et les lois qui protégeaient les travailleurs n'existaient presque pas. Les ouvriers devaient dépenser 20 francs par semaine. Et ça, même sans compter, par exemple, s'ils sont malades ou s'ils veulent acheter des vêtements ou un journal. Mais les ouvriers étaient payés, la plupart des cas, seulement 17 francs par semaine. Alors on peut se demander, comment faisaient ces gens pour survivre ? Alors j'ai une petite idée sur la question. Mais pour ceux qui survivaient, c'était la famille de l'ouvrier qui devait gagner le reste. Et vu qu'il y avait d'immenses inégalités salariales hommes-femmes, on parle de 50% de différence au même poste, il était courant d'envoyer ses enfants, en plus de sa femme, à l'usine. Avec de telles conditions, c'est normal que les gens ne soient pas ultra contents. En mai 1833, les travailleurs de la compagnie des mines d'Anzain avaient subi un gros accident de minage, tuant une vingtaine de mineurs, en plus d'une épidémie de choléra et d'une réduction des salaires. Même si la grève était interdite à ce moment-là, 6000 mineurs firent grève en demandant l'annulation de la baisse de salaire et le renvoi de 3 ingénieurs qui n'étaient pas méga compétents. Vu que la situation devenait incontrôlable, la compagnie a fait appel à l'armée, qui a mobilisé 4000 soldats et même 3 pièces d'artillerie. La grève a donc pu être stoppée et plusieurs mineurs ont été arrêtés. Les autres sont retournés au travail sans rien avoir. On pourrait donc se dire que la grève était un échec. Mais cette grève a eu un très grand retentissement public. Et 3 ans après, la compagnie a fini par céder et accepte d'annuler la diminution des salaires. Et heureusement pour les ouvriers, suite à la révolution de 1848, de nouvelles lois de protection des travailleurs ont été instaurées. Le temps de travail était limité à 10h à Paris et 11h dans le reste de la France. Mais bon, quelques mois après, le temps de travail était remis à 12h dans toute la France. Et comme si ça ne suffisait pas, 1852 marque la fin de la seconde république et le début du second empire de Napoléon III. Et même s'il a fait certains trucs assez importants pour la France, même encore aujourd'hui, comme par exemple les travaux haussmanniens, il a aussi déclenché la guerre franco-prussienne, qui a eu une assez grande importance. La guerre est assez complexe, mais en gros l'empereur allemand Bismarck envoyait un télégramme à la France qui les provoquait. Donc la population française disait Et Napoléon III pensait qu'il pouvait vaincre les Prussiens, mais il n'avait aucun allié, et son armée était trois fois moins conséquente que l'ennemi. Et les doctrines militaires françaises, en plus, étaient très inefficaces. Donc du coup, c'était une surprise pour personne, mais l'armée française s'est fait totalement ratatiner, et Napoléon III a été capturé par les Prussiens. Les Prussiens ont donc continué à avancer jusqu'à encercler Paris. Ils ont proposé un traité de paix très avantageux pour eux, où ils gagnaient l'Alsace-Lorraine et plein d'argent. Mais le gouvernement ne voulait toujours pas capituler. Les Prussiens ont donc mis Paris sous siège en attendant qu'ils capitulent. Pendant des mois, rien ne s'est vraiment passé, mais par contre l'eau, la nourriture et le charbon se faisaient de plus en plus rares. Ce qui n'a pas manqué de fâcher les ouvriers parisiens, qui n'étaient pas déjà très contents. Et là, le gouvernement et l'armée ont essayé de fuir Paris, ce qui ne laissait que la population et les gares nationales de la ville. La garde nationale, c'est comme la population normale, sauf qu'eux, ils avaient des fusils. Ils étaient censés obéir aux ordres du gouvernement, mais ils ne le faisaient souvent pas, à moins qu'ils les décidaient. Et donc, sans l'armée ni le gouvernement, le peuple, inspiré de la littérature anarchiste ou socialiste de l'époque, a pu créer une société à part dans Paris. C'est la Commune de Paris. Et cet épisode de l'histoire française a eu énormément d'influence sur tous les mouvements communistes du monde. Ils ont instauré la démocratie dans la ville. Alors, la démocratie était déjà présente dans le Second Empire, mais c'était plus une démocratie à la Russe. Oui, il y a le droit de vote, mais c'est Poutine qui gagne à chaque fois. Là, il y avait une vraie démocratie no fake, où tout le monde pouvait décider démocratiquement de la gestion de la ville. Par contre, ils ont aussi commis une grande erreur qui leur a coûté la victoire sur certains historiens. Ils n'ont pas pris la Banque de France, alors qu'ils pouvaient le faire très facilement. La Banque de France leur aurait non seulement permis d'avoir beaucoup de sous et un moyen de pression considérable, mais ça aurait aussi fait que leur adversaire ne possède pas cet argent. S'ils ne l'ont pas fait, c'est juste parce qu'ils n'aimaient pas trop la baston et préféraient répondre leur idéologie pacifiquement. Et en plus, ils ont essayé d'attaquer Versailles et ça ne s'est pas trop bien passé. Mais du coup, ça a laissé à leur ennemi du temps et des moyens pour se préparer. Pendant ce temps, la commune de Paris a mis en place énormément de mesures. Par exemple, ils ont mis l'interdiction du travail pour les enfants, la séparation de l'Église et de l'État, l'abolition de la peine de mort et aussi le contrôle des moyens de production par les ouvriers. J'ai même fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Ils ont même aboli les intérêts des emprunts et ils ont mis un peu plus de temps pour donner aux femmes le droit de vote, mais ils l'auront quand même donné à la fin. Le gouvernement a donc demandé aux communards d'abandonner leur liberté acquise, ce qu'ils ont bien sûr fait après la semaine sanglante où entre 800 et 30 000 communards ont été abattus. Oui, c'est une fourchette assez large, mais c'est plus probablement aux alentours des 20 000, soit 2 857 morts par jour. C'est moins efficace que le massacre des Tutsis au Rwanda avec 8 000 morts par jour, mais c'est quand même assez conséquent. La commune a donc failli, mais elle a eu un énorme impact sur l'histoire. Elle a tellement permis de diffuser l'idéologie communiste, il faut peut-être que si la commune n'avait pas eu lieu, l'URSS ou la Chine n'aurait pas existé. Il y a d'ailleurs Alteris qui a fait une vidéo dessus. Donc si vous voulez savoir ce qui serait passé si la France ne s'était pas fait ratatiner, je vous conseille de la regarder. Ah, et vous vous rappelez de la compagne des mines dans un dont j'avais parlé précédemment ? Et bien maintenant, c'est devenu un monopole dans le minage de charbon dans le nord de la France. Donc pour se mesurer au marché international, l'entreprise doit réduire les dépenses et augmenter les bénéfices. Ils ont changé l'organisation du boissage dans la galerie et 40 000 employés font grève. Bon, je ne sais pas ce que c'est que l'organisation du boissage dans la galerie, mais ils ont fait ça. Et les gens n'y ont pas aimé. Il y a même Émile Zola qui vient voir la grève pour écrire son roman Germinal. L'entreprise ne réagit pas à ces grèves, mais l'État réagit et autorise le syndicalisme. Le syndicalisme reste peu populaire en France, mais quelques années plus tard, en 1895, la CGT est créée. Mais pendant ce temps-là, la révolution industrielle s'est également développée hors de l'Europe. Et donc il est logique que ces luttes sociales existent dans la plus grande puissance industrielle d'Amérique. L'Amérique est contrairement aux puissances européennes, surtout basée sur l'immigration. Il y avait des gens avant, certes, mais ils se sont fait tuer. Donc il faut bien en amener d'autres. Et c'est les immigrants anglais qui ont amené la pratique du syndicalisme. En 1886 est fondée l'AFL pour American Federation of Labor, soit Fédération Américaine du Travail en bon français. C'était le plus gros syndicat américain de l'époque, mais il n'était pas très apprécié car trop conservateur. Donc 200 délégués syndicalistes se sont rencontrés en juin 1905 à Chicago pour parler de ce problème. Ils ont décidé de créer un syndicat qui serait mieux que l'AFL. Pour y entrer, il y avait deux conditions. Être un travailleur, donc pas un patron, et ne pas être un policier, car la police était souvent utilisée par les boss de l'industrie pour faire stopper les grèves et maintenir le statu quo par la force. Et à part ça, tout le monde peut y rentrer, peu importe notre nationalité, notre couleur de peau, notre religion, notre genre, etc. Ce syndicat, c'était l'IWW pour Industrial Workers of the World, ou Travailleurs Industriels du Monde. Cependant, le nom peut être trompeur car il semblerait à première vue que ce soit pour les travailleurs industriels, mais cela veut dire les travailleurs de toutes les industries. Le but du syndicat était d'organiser la solidarité ouvrière et la lutte révolutionnaire pour renverser la classe patronale et abolir le salariat. Les deux slogans du syndicat sont « A enjoy to one is an enjoy to all » et « One big union ». « A enjoy to one is an enjoy to all » qui se traduit littéralement en français par « Une blessure pour un est une blessure pour tous ». Cela veut dire que si un ouvrier était attaqué, tous les autres pouvaient l'aider. Un peu comme le slogan « Un pour tous et tous pour un » des trois mousquetaires. C'est un peu le même principe que l'autre slogan, « One big union », voulant dire « Un grand syndicat » car le syndicat n'était pas restreint à un seul lieu de travail comme la majorité des autres, mais il s'étendait partout dans le monde et dans tous les domaines d'activité. S'il y avait des travailleurs, il y pouvait avoir l'IWW. Une des premières grandes réussites de l'IWW est la grève du textile à Lowence. Lowence est une ville du Massachusetts qui comportait de nombreuses usines de textiles. L'IWW a donc organisé une grève pour protester contre une diminution des salaires. Les ouvriers quittaient les usines pour aller prévenir les autres ouvriers des autres usines et vite, presque toutes les usines de la ville s'étaient arrêtées dû au grand nombre d'immigrants dans l'industrie, plus de 40 nationalités différentes ont participé à la grève. La garde nationale a été appelée et la loi martiale a été déclarée afin d'essayer de briser la grève. D'ailleurs, petit truc marron, étant donné que les femmes étaient aux premières lignes, certaines personnes accusaient l'IWW d'être sexistes. Les principaux organisateurs de la grève ont été arrêtés pour essayer de la briser, mais ça n'a pas réussi et ça a même créé un des slogans de cette grève « Ouvrez les prisons ou nous fermons les usines ». L'IWW a donc envoyé ce gars, Bill Haywood, pour organiser la grève. La grève a finalement réussi. Enfin, partiellement. Déjà, les organisateurs des grèves sont restés en prison pendant plusieurs mois et en plus de ça, trois grévistes ont été abattus par la garde nationale. Inspirés par le succès de la grève à Lowence, l'IWW remet ça un an plus tard à Paterson, au New Jersey. Les propriétaires d'usines ont remarqué que s'ils embauchaient des enfants et des femmes ou des immigrants, ils pouvaient les faire travailler plus pour moins cher. Mais l'IWW a essayé de leur venir en aide. Le premier jour, la féministe Elizabeth Gurley Flynn, c'est à partir de cette grève que l'État a commencé à considérer l'IWW comme une menace et a donc pris des mesures radicales pour réduire son influence. Un an plus tard, en 1914, un meurtre a eu lieu à Salt Lake City. Un ancien officier de la police était tué par deux hommes masqués. Et donc, qui sont ces meurtriers ? Eh bien, même aujourd'hui, personne ne sait. Mais en tout cas, la police a accusé sans aucune preuve de Joe Hill, qui fait sûrement partie des membres de l'IWW les plus connus, même aujourd'hui. On peut se demander pourquoi il est si connu. Il n'a ni organisé de grève, ni commis d'assassinat comme Léon « Kzzzlogz ». Il n'a pas fait exploser des bâtiments comme Ravachol non plus. Par contre, il a écrit des chansons les plus célèbres de l'IWW, comme par exemple « The Trump », qui parle d'un homme qui recherche du travail mais qui n'en trouve pas, « The preacher and the slave », dont j'avais parlé dans ma vidéo des meilleures chansons communistes, qui a même créé l'expression « Pie in the sky » qui est rentrée dans le langage courant, ou « Cassie Jones, The Union's Cab », qui parodie l'histoire vraie de Cassie Jones, qui était un ingénieur d'un train. Je trouve que son train était vraiment éco-plus et il a eu un problème technique qui l'a fait se cracher, mais il s'est sacrifié pour sauver les passagers du train. Il y a même Disney qui a fait un dessin animé dessus. Cette chanson a été écrite pour une grève contre l'Illinois Central Wild qui est justement l'entreprise pour laquelle Cassie Jones travaillait lors de sa mort. Et donc du coup, Joel s'est fait accuser car il est allé chez le médecin pour une blessure par balle. Alors selon certains historiens, ça serait plutôt à cause d'un conflit amoureux. Lors de son procès, tous les syndicats ont bien sûr pris sa défense. Malheureusement, il a quand même été condamné à mort. L'année suivante, en 1915, il se fait exécuter par peloton d'exécution. Il a écrit son testament sous forme de chanson et sa mort l'a grandement popularisé. Et l'État ne s'arrête pas là. Étant donné les opinions anti-guerre de l'IWW qui considèrent la première guerre mondiale comme une lutte entre bourgeois qui profitent aux capitalistes tout en faisant mourir des innocents. Il y a de plus en plus de propagande anti-IWW dans les médias. Les entreprises prennent des mesures de plus en plus extrêmes pour réprimer les grèves. En 1917, 1300 grévistes ont été déportés dans le nésaire du Nouveau-Mexique où ils y sont restés 36 heures sans boire ni manger avant d'être enfermés en prison sans procès. L'État fait aussi enfermer, voire tuer beaucoup de chefs de l'IWW et initier la discorde entre les vétérans de la première guerre mondiale et l'IWW. Donc, l'American Legend, un groupe de vétérans de la première guerre mondiale, a attaqué le siège de l'IWW. Ils sont entrés dedans en défonçant la porte en mode FBI open up en tirant sur tout ce qui bouge. 5 membres de l'American Legend sont morts contre un syndicaliste. La police finit par intervenir et arrête Wesley Everest, un syndicaliste. On peut se dire que l'American Legend League se sont fait humilier parce qu'ils sont quand même des vétérans des guerres. Ils ont perdu face à une organisation pacifique qu'ils avaient attaqué par surprise. Mais c'est pas fini. Vous savez, ce Wesley qui s'est fait arrêter, ils sont venus à sa prison puis l'ont fait sortir de prison et c'est pas pour le libérer, c'est au contraire pour le castrer de manière plutôt brute et finalement le pendre. Et oui, c'est pas méga gentil. Mais avec toutes ces arrestations et même en essai du parti communiste de contrôler le syndicat, le nombre de membres passe de 100 000 à 10 000. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, certains gouvernements ont pris des mesures radicales pour gêner les syndicats. Notre pays ont au contraire encouragé. Certains pays nordiques, comme par exemple la Norvège, subventionnent les syndicats et déduit les frais d'inscription des taxes des adhérents. Car bien que cette idéologie n'ait pas créé de superpuissances comme l'URSS ou la Chine, c'est tout de même une idéologie qui influence bien plus notre quotidien que le marxisme-léninisme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mettez un like ou sinon c'est pas très gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada